bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profiter d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard à monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lébas et djainté à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites la rdc est un grand état qui est au coeur des enjeux mondiaux on parle de la balkanisation on parle des intérêts des multinationales qui veulent piller les ressources de la rdc le rwanda pays agresseur comment faire face à cette situation qui semble se pérenniser dans le temps mesdames et messieurs je reçois sur ce plateau un au cadre de l'opposition de la mouka de martin fayoulou la mouka je reçois le président du rpdr bob bolaboué président du rpdr président bob bolaboué bonjour bonjour monsieur là vous venez fraîchement de paris tout à fait on sent votre peau on voit votre peau qui est vraiment ensemble vous venez de deux effectivement je viens de paris ça fait deux semaines que je suis là j'ai été voir la famille je vis mes enfants nos petits-enfants des amis voilà quoi c'est pendant moins trois mois et je suis revenu sur le terrain pour continuer le combat c'est ça comment va la famille la famille c'est pas bien très bien sauf que à chaque fois quand j'y mets deux places et la famille est un peu triste parce que elle voudrait bien mes gars avec avec eux mais le problème c'est que le devoir nous appelle exactement le combat à 8000 km c'est bien mais le combat sur place mieux voilà donc je me sens beaucoup plus utile ici qu'en restant là bas en europe voilà vous avez pris du poids apparemment j'ai pris du poids effectivement parce que vous savez je n'ai pas fait beaucoup de sport j'ai passé beaucoup de temps à manger à manger à boire et à dormir d'accord je voulais vraiment me reposer d'accord quelle est la perception d'abord de la question de l'est pour vous qui vivez en mais vous savez dan la question de l'est l'agression comment dirais-je dont le pays est victime c'est une question qui préoccupe beaucoup des gens de la diaspora ça fait plus d'une vingtaine d'années que la diaspora est au coeur de ce combat je me félicite parce que aujourd'hui au niveau ici au niveau interne tout le monde en parle un peu le message est arrivé les gens commencent à comprendre le rôle nefaste que joue la communauté internationale le rôle nefaste que joue le métier national mais aussi certains états occidentaux qui ont décidé d'utiliser les rwanda et l'ougande comment dirais-je pour arriver non pas seulement à piller nos richesses mais aussi à morceller à 10 il s'affait maintenant plus ou moins 30 ans que nous sommes de ce combat là donc tout élément de la diaspora comment dirais-je qui s'intéresse à la politique a toujours mis ses combats contre la balcanisation au centre comment dirais-je au centre politique voilà donc maintenant aujourd'hui qui est tout le monde en parle et même les aveugles commencent à voir même comment dirais-je les gens partagent commence à parler sur la situation de l'est moi je m'en réjouis mais j'ai comme l'impression que jusqu'aujourd'hui la question de l'est ou bien la guerre de l'est ou l'agression dont nous sommes victimes est mieux qu'on est au niveau de l'intelligence au niveau de la classe politique c'est traité au niveau de la classe politique cette question devrait aujourd'hui être traité au niveau de tout congolais donc conformément à l'article 63 de notre constitution il dit que tout congolais est appelé justement à défendre le territoire lorsque il y a d'enjeux c'est que même le maçon le ménusier le maman tout congolais devrait être au courant de ce que se passe parce que il faut des gens sont informés ils sont capables d'agir quand l'information ne passe pas c'est compliqué là par exemple ils sont en train de faire l'émission mais il y a combien de personnes qui me suivent parce que ils n'ont pas de courant parce qu'ils n'ont pas de télévision parce que parce que parce que donc c'est une catégorie des gens qui arrivent à capter le message alors que la question majorité de la profession congolaise n'est pas encore comment dirais-je n'a pas encore cette information donc ça veut dire que l'élite congolaise a encore un travail à faire je dirais pas qu'on est échoué on doit continuer à informer à informer et informer encore voilà mais sinon si le congolais est informé il va prendre des décisions concernant son pays or nous savons très bien que le parlement par exemple notre parlement même si vous connaissez mon point de vue par rapport à ce parlement nommé parce que je ne partage pas la vie et comment dirais-je je trouve que les gens qui sont là bas ils n'ont pas été élus pour la majorité c'est les gens qui étaient nommés mais ils représentent quand même le peuple mais quand vous avez à comprendre que même ce parlement cette fois-ci ils se sont prononcés à dieu merci pour une fois ils ont dit qu'eux ils veulent plus de brassage ils veulent plus de mixage ils veulent plus de fusion ça c'est une très très bonne chose c'est que notre pays a été jusqu'aujourd'hui infiltré par comment dirais-je le rwanda buganne pourquoi à travers de fusion à travers le brassage à travail à travers à travers tout cela bon maintenant que le parlement préposition j'espère que l'exécutif dans le gouvernement il a dans ce sens la croix on ne veut plus de brassage on ne veut plus de mixage plus question de fusion donc notre armée doit rester une armée congolaise dans laquelle on ne trouvera plus des étrangers moi la mouka aujourd'hui par le point de presse de faillou est accusé de jouer les jeux de l'ennemi qu'est ce qu'on peut comprendre par la prise de position de faillou qui pour lui cette guerre est une invention de qui sait qu'est dit et de ces homologues de l'afrique de l'est notamment tagamé et moussevéni pour des fins électoralistes comment on peut comprendre ça comme ça non ce qu'il faut comprendre c'est quoi il est vrai que le régime de l'union sacrée avec leur leader félix c'est ce qu'il dit ils ont hérité de ces problèmes là voilà la guerre a commencé en 1997 le rwanda de kagamé avait instrumentalisé le rond de ziré kabila ils sont venus ici avec le rond de ziré kabila le rwanda de kagamé avait instrumentalisé le rcd goma qui avait joué pratiquement le même rôle que l'afdel vous savez très bien que le rcd goma avait envoyé notre pays vous savez depuis le 2 août 98 exact le même rôle on l'a fait jouer aussi comment dirais-je ce n dp de coup d'abattoiré et après le 1 23 est arrivé toujours le même rôle tout à fait donc ce qui fait que le l'actuel gouvernement a hérité ces problèmes là sauf que connaissant le problème lorsque ce régime est arrivé ils ont mal abordé la question tout le monde sait tout le monde savait que kagamé c'est une personne qui n'écoute que la voix de la force c'est que c'est quelqu'un qui a déstabilisé qui continue à déstabiliser le congo donc il ne pouvait pas être notre partenaire il pouvait pas être un ami de félix non quand vous arrivez quelque part vous aménagez dans une maison on fait un état de lieu pour savoir qu'est ce qui se passe félix en étant un élément de diaspora il savait le rôle négatif que kagamé était en train de jouer par rapport à notre pays donc partant de là le carton qu'il avait fait au pouvoir il fallait déjà qu'il commence à organiser l'armée c'est que le problème de l'est du congo l'agression dont nous sommes victimes ce n'est pas seulement un problème diplomatique c'est un problème qui doit passer par la guerre donc le problème doit passer par la guerre moi président de la république je devais de mon arrivée au pouvoir commencer à organiser mon armée parce que l'armée dans un pays c'est comme la colonne vertébrale pour un homme quand vous avez une colonne qui est bien portante vous êtes debout quand votre colonne est malade vous êtes à genoux vous êtes accroupi aujourd'hui notre armée est malade malade à travers toutes les infiltrations que nous venons de dire ici donc arrivé au pouvoir la première des choses que devait faire sur le régime commencer à organiser l'armée qui veut la paix prépare la guerre il fallait commencer à organiser l'armée puisque lui arrivé au pouvoir au lieu d'organiser l'armée il a commencé par embrasser caramé comme étant son frère il a commencé par faire c'est ce qui fait que il a pris des mauvaises décisions qui a accentué ou aggravé la situation qui existait déjà c'est de ce sens là que présent martin fabriqueux félix avec son régime ils sont aussi responsables ils sont aussi comment dirais-je ils sont en train de jouer le jeu de l'ennemi voilà maintenant la guerre était terminée la guerre était terminée 1 23 était complètement c'était vaincu vaincu oui mais c'est avec l'arrivée de félix que le 1 23 est revenu encore si on écoute un peu des gens de 1 23 il ya des accords qui étaient signés signés avec ce régime félix qui s'est dit a signé des accords avec les m 23 mais tout à fait vous avez suivi le porte parole de 1 23 vous avez suivi le commande des analystes qui ont dit que le 1 23 était venu ici à l'échelle ça ils sont aussi pendant 14 mois ils ont ils voulaient encore comment dirais-je que l'armée et le 1 23 puissent injecter une fois de plus leurs éléments au sein de notre armée tout cela félix l'avait accepté mais maintenant au niveau de l'application pour appliquer ce dont il avait signé ça devait compliqué parce que il ya une pression populaire le peuple n'en veut pas et du coup il est bloqué il est bloqué pour faire ça mais quand martin dit que ce qui se passe c'est que ces trames c'est quoi mais vous ne serez pas surpris d'apprendre que on a négocié la guerre est terminée félix c'est l'héros c'est celui qui a fait que la guerre est terminée mais nous disons ceci la guerre nous voulons une paix définitive pas une paix des façades pas une paix arrangée toute paix qui n'utilisera pas l'implication de notre peuple l'implication notre armée c'est une paix des façades on l'acceptera pas on nous sommes en train de soupçonner le fait que à travers cette guerre on va arriver à un certain moment on va défaire le commune le 1 23 donc félix sera le euro c'est lui qui a défait le 1 23 pour des fins électorales vous avez compris d'accord j'ai que j'ai j'ai compris c'est cette partie des choses mais entre temps il vous attendu la main il a appelé à l'unité nationale est ce que vous ne pouvez pas accepter sa main aujourd'hui pour mettre fin cette agression rwandaise non je veux dire que je ne sais pas si j'avais suivi du honnêtement mais c'est olé nanko il était parti voir le président martin feuillou il a fait des déclarations même si nous disons que olé nanko il n'est pas crédible c'est pas la personne qu'il faut peu importe mais le présent et lui martin feuillou a dit ceci lorsqu'il faut parler du congo il est prêt à parler congo avec le commande de région la classe politique on laisse depuis février 2019 martin feuillou a toujours souhaité qu'il ait eu raconte non pas seulement avec félix mais avec le parti prénente quand il y avait comment dirais-je lancé son plan des sortes de crise il avait demandé qu'on se retourne une table entre le parti prénente donc il n'était pas opposé à raconter félix aujourd'hui encore il n'est pas opposé il n'est pas contre le fait de faire de félix mais dans quel cadre parce que c'est pas un problème entre félix et fayul non c'est le congo qui est là donc s'il faut qu'il y ait racontes entre félix et le président martin feuillou mais il faudrait que ça soit une raconte autour des parties prénentes le fcc doit être là la moukane martin feuillou doit être là l'union sachet de félix doit être là comme ça on se retrouve autour d'une table on discute sur le congo c'est pas pour partager le pouvoir on ne partage pas le pouvoir on ne parle que congo c'est que le pays est agressé quand le pays est agressé toutes les forces vives du pays doit se mettre ensemble pour lutter on se retrouve ensemble on discute qu'est ce qui se passe qu'est ce qui est arrivé quels sont les accords signés est ce qu'il faut révoquer ces accords là c'est ça qu'il faut parler on ne sait on sait pas que on est on va soutenir comme nous on soutient notre armée on est derrière notre armée on est la première force ici la moukane qui avait appelé justement à manifester pour soutenir l'armée comme on l'aise même s'il est vrai qu'on a on a été bastonné on a été gazé on a été humilié tout le monde avait suivi mais on était parmi les premières à avoir organisé cette manifestation là aujourd'hui encore nous sommes derrière notre armée parce que cela va de la venir de notre pays d'avenir de nos enfants mais être derrière notre armée on voudrait aussi savoir c'est nous qui représente le congo il a signé quoi comme accord avec ces gens là qu'est ce qui se passe on veut savoir mais lorsqu'on se retrouve autour de la table on en parlera une table ronde simplement pour parler de la question de l'est une table ronde une table carrée là n'est pas le problème mais c'est une table où on parlera de problème de l'est rien que on est victime de la guerre vous savez on risque de se réveiller un bon matin on a pris 2,340 000 kilomètres carrés le pays est coupé donc cela va d'un autre avenir mais aussi l'avenir de nos enfants là aujourd'hui par exemple avec la réponse de la guerre il y a toujours du massacre les gens continuent à mourir il n'y a plus de 6 millions de déplacés internes mais les gens souffrent il faudrait que ce soir s'arrête une fois pour toutes quand vous suivez quand vous suivez le ministre des affaires étrangères qui dit que toutes ces ces entreprises des fabrications d'armes évite de négocier avec la rdc parce que la ldc est sur la liste noire on empêche à la rdc d'avoir des armes pour se défendre dans ces conditions-ci alors on fait quoi si il est vrai si vraiment il est vrai qu'on empêche la rdc de se détruire les armes pour se défendre alors on fait quoi on accepte que le pays soit détruit on fait quoi moi président de la république je suis je suis capable je pouvais même commencer à fabriquer les armes ici je peux prendre comment dirais-je le fabricant d'armes les éviter ici chez moi fabriquer sur place on est pas obligé comment dirait d'obtempérer à la communauté internationale c'est notre avenir qui est en jeu nous savons très bien que le congo aujourd'hui est victime d'un complot un complot international et le rwanda l'ougan ils sont instrumentalisés sur le bras armé de ces complots là tout le monde sait le congo est seul face comment dirais-je à tout le monde alors on fait quoi on croise les bras parce qu'eux ils ont refusé nous on croise les bras non on doit être capable vous savez le musée le rand de zirikabila est-ce que vous savez qu'il avait commencé à fabriquer des bombes ici pour se défendre vous n'avez pas suivi qu'il y avait une banque qui avait explosé à l'aéroport de et de mort non toute notre économie tout ce qu'ils sont en train de faire devrait être orienté vers la guerre comprenez mais les voies pour nous c'est quoi c'est c'est ce qui ce qui gêne un peu pendant que tout le monde parlait de la guerre pendant que nous on avait dit que la diplomatie ça ne va pas donner de résultats il faut préparer la guerre on nous traitait de heineux de jaloux tout cela mais aujourd'hui que fénix a compris que la diplomatie a montré ses limites parce que c'est ça la vérité la diplomatie a montré ses limites il faut maintenant préparer la guerre mais on a déjà accumulé le retard mais n'empêche il faut préparer la guerre il faut mettre en place une armée pour mettre en place une armée il faut commencer par exturper tout ce qui sont là dedans le rwandais ou gandais qui étaient venus par la fusion de brassages il faut les faire sortir de l'armée l'armée il faut les faire sortir autrement on ne va rien gagner comme guerre commencer par défense de l'armée organiser l'armée doter l'armée de moins avec de moyens on peut aujourd'hui commander des armes à travers d'autres pays le plus le plus qu'on n'est pas forcément obligé d'acheter les armes on pêche les armes à travers par exemple d'angola à travers je ne sais pas mais tout faire pour s'armer on accueille la mouka d'être de jouer les jeux de l'ennemi quand aujourd'hui en interne vous vous accusez tu sais qui est dit de comment dire de ne pas respecter comment dire tu sais qui est d'avoir conclu des accords d'avoir été d'être à la base de cette insécurité on vous accuse de jouer les jeux de l'ennemi non c'est à dire que nous disons ceci notre frère avait pris des mauvaises décisions tout simplement maintenant si nous voulons avancer il faut dénoncer c'est comment les accords signés faut le dénoncer parce que tant qu'on ne le dénoncera pas nous on va aller c'est comment dirais-je soutenir quelqu'un qui a comment dirais-je signé les accords avec les autres accords qu'ils ne connaissons pas encore que le parlement ne connaît pas parce que souvenez-vous laurent désiré cabilla quand il est arrivé il a signé d'accord avec les rwandais c'est d'accord le parlement ne connaissait pas joseph cabilla il a signé d'accord avec les rwandais ses accords ne sont pas passés par le parlement pareil avec félix nous on ne sait pas de télonis aboutissant on ne peut pas aller comme ça sur une question qu'on ne connaît pas c'est pourquoi nous disons que mettons-nous autour d'une table du skiton s'il y a des choses comment dirais-je arrivons entre nous on a fait de l'un seul en famille on et puis après on va se battre il faut créer la cohésion la cohésion sur le plan national tout simplement mais nous refusons d'être derrière une personne qui a pris un engagement qui ne savons pas ça pas question d'accord vous avez demandé le départ de la monusco et d'une pour qu'une force des nations unies offensives soit plantée qu'est ce que cela peut changer sur le terrain ben vous savez les nations unies ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là même plus en plus c'est comment dirais-je une organisation qui est qui est très bichette mort qui prennent beaucoup d'argent tout ça mais le résultat est mitigé aujourd'hui tout le monde sait que les nations unies n'ont rien fait même au niveau de l'est du pays les gens qui sont là-bas ils veulent plus entendre parler des nations unies c'est pourquoi le président martin a demandé que cette force la monusco part mais à la place on peut mettre en place donc l'onu mais avec une mission offensive c'est que imposer la paix parce que la monusco est là comme observateur tout simplement il a dit qu'il était venu pour stabiliser monusco mission pour la stabilisation mais il n'a rien stabilisé nous ce que nous voulons c'est une mission qui viendra pour imposer la paix par les armes ne pas par la parole tout simplement voilà donc l'onu la monusco a échoué qu'en est-il de la force de l'eac état d'afrique de l'est état d'afrique de l'est mon frère voilà quoi l'arnaque tout ça ça contribue justement à cette volonté et comment dirais-je de grande puissance de batailler notre pays cette fois-ci ils ont élargi les cadres c'est pas seulement le rwanda et l'ougan de burundi maintenant c'est le kenya maintenant ce sud-soudan maintenant tous ces petits pays là le commande dirais-je qui n'ont rien comme ressources mais qui en vit le congo à l'heure de laurent désert kabila il avait fait appel à la sadek à la sadek on avait l'afrique du sud qui n'a rien à vivre au congo l'angola il a ses richesses les imambo il a des richesses ils sont venus aider le congo à travers le commande de laurent désert kabila mais aujourd'hui tous ces petits pays d'état de l'est c'est là ils sont en train de vivre sous la mamelle du congo donc pour eux attirer le congo dans l'état comment dirais-je est-africain là comme ils l'ont fait mais c'est pour mieux sucer le congo c'est pour mieux avoir le congo on n'a pas besoin d'eux on n'a pas besoin comment dirais-je d'aller vers eux ils ont ils vont déployer plus de mille mille militaires ici sur le terrain mais mille militaires pour faire quoi tu as bien suivi très bien que nous on nous dit ici que cette force est venue pour imposer la paix alors que le général kenya qui dit que nous on n'est pas venu pour se battre on est venu juste comment dirais-je pour faire en sorte qu'il y ait mais attendez c'est pourquoi j'ai dit ceci ils veulent protéger gourmand l'armée qu'on laisse les deux pas quitter gourmand parce qu'ils vont pas protéger gourmand au premier coup de feu ils vont prendre la fuite ils vont laisser gourmand être pris vous comprenez donc cette force régionale est là pour valider l'idée de la balkanisation pour concrétiser la balkanisation notre pays c'était une erreur d'adhérer à l'eac mais mais une erreur grave je dirais même pas une erreur une faute parce que sincèrement parlant ces forces là ils viendront pas pour se battre et d'ailleurs et d'ailleurs pourquoi voulez-vous qu'un kenya vienne se mourir pour nous pourquoi voulez-vous je sais pas moi un bouronnais il vienne donner sa vie pour nous il n'y a qu'un congolais qui peut se battre pour son pays il n'y a qu'un congolais formé équipé encadré qui est prêt à mourir pour son pays mais les rwandais d'ailleurs le rwandais parce que vous avez dit que le roi n'est pas dans cette force là mais le rwanda il s'est lui qui s'occupe de tout ce qui est renseignement mais le renseignement c'est la guerre quand il y a le renseignement c'est toi qui détient les lignes de la guerre le rwanda va s'occuper du renseignement vous comprenez dans cette histoire là donc le rwanda on est en train de combattre le rwanda à travers le 1 23 et le rwanda qui prend le renseignement de cette force là vous voyez où c'est toujours l'erreur ou même la faute de produire ceci cette histoire de l'état de l'est de l'est là c'est une faute on n'a pas besoin d'eux dont ils doivent partir ils doivent partir si encore on avait besoin que les autres viennent nous aider on devait se retourner vers la sadek la sadek a fait ce problème dans le passé il est venu à notre rescousse ça tout le monde le sait parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas grand chose à envier mais le rwanda le rwanda a deux sources de revenus le rwanda c'est la communauté des ressources au niveau humanitaire au niveau international mais aussi le pillage du congo donc pour le rwanda cette agression c'est une question des vues ou des morts il va jamais lâcher le congo la seule manière de lâcher le congo faut qu'on lui impose une force en face sans cette force là le rwanda commence à être toujours à nous narguer le congo a neuf pays voisins on devait mettre en place une armée en rapport avec tous nos voisins une armée en face le rwanda une armée en face l'ougandre une armée en face comme on va dire même en face l'angola on doit dissuadier tous ces pays là si vous osez attaquer le congo il y aura comment dirais-je une réplique foudroyante mais 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 les processus des négociations qui ont été déjà lancé à lwanda et à nairobi puisque les armes apparemment sous le terrain nos frdc n'arrivent pas à déloger les rebelles des territoires occupés l'opération ou la décision de privilégier la diplomatie les deux francs diplomatiques non mais c'est pourquoi le président martin demanda c'est qu'il y ait une force de l'onier une force comment dirais-je pour imposer la paix mais ces forces là d'afrique de l'est ils ne sont pas venus imposer la paix ils sont venus pour valider la localisation parce que rien que ça se passe le 1 23 est là il a occupé une bonne partie de d'une de leurs localités ok d'accord eux ils vont se mettre entre le 1-23 et nous il y aura un espace qui sera là qui sera complètement ou notre armée ne pourra pas aller la bas le 1-23 ne pourra pas y aller donc c'est une force tampon tout simplement il sera comme pour faire comment dirais je maintenant et ça peut durer deux ans trois à quatre ans là monisco est resté pendant plus de 20 ans. Donc cette force peut ressortir aussi 20 ans. Mais jusqu'où ? Pas de solution, il faut quitter l'état de la communauté. Non, nous disons que l'état... C'est une erreur que nous avons commise. On peut réparer, tout simplement. Donc on peut les demander de partir. Parce que tous ces pays, ils ont des intérêts au Congo. Ils viennent justement pour aller vers la création de l'état tout-il. Tout simplement. Voilà. Je vais lire les propositions d'Emmanuel Macron. président français. Qui dit, première décision, déploiement de la force régionale. Deuxièmement, stabiliser plusieurs villes, en particulier Bounagana. Troisièmement, retrait M23. Quatrièmement, répandre le processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de cette question. Oui, mais ce que j'ai dit... Emmanuel Macron priorise le côté dialogue, le côté diplomatie. Emmanuel Macron, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, tous ces pays, ils ont montré qu'ils sont de l'eau de Wanda. Tous ces pays-là. Là, par exemple, vous savez, Kagame est invité au G20. Il est invité là-bas. Alors que c'est l'homme qui a été foutu de bordel au niveau du Grand Lac. On l'invite. Il y a des entrées, tout cela. Ce qu'est dit la France, c'est encore pour nous jeter du poudre aux yeux. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes, ils disent qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Ils ne sont pas venus pour se battre. Or, Macron dit qu'il faut qu'ils soient là pour imposer... Comment ils vont imposer la paix ? Ils ne sont pas là pour se battre. Le départ du M23, le rétrait du M23. Mais le FI va pas se retirer. Le M23, pour se retirer, il n'y a qu'à la force. Aujourd'hui, le M23 a acquis beaucoup de territoires. Il veut maintenant prendre Goma. S'il prenait Goma, il va augmenter les enchères. Donc, au niveau des négociations, il va... C'est vrai que... Mais il va demander plus. Donc, aujourd'hui, les choses risquent d'être là. Le M23 a occupé les territoires. Cessez le feu. Chacun reste à son coin. Maintenant, les forces de l'Afrique de l'Est, ils sont là pour qu'il y ait négociation. On négocie. Ils sont là entre-temps et ils ont occupé les territoires qu'ils ont. On doit les déloger par la force, tout simplement. Mais on n'a pas des armes, président. On n'a pas des armes... Comment dire ? L'ONU nous empêche d'acquérir des armes convenablement. On est affaiblis au niveau de la vie militaire. Moi, je pense que l'ONU ne nous empêche pas d'acquérir des armes. L'ONU nous a soumis sous un régime... Il faut d'abord notifier et tout cela. On est d'accord. Mais on peut aussi les faire. Mais à part ça, moi, je vous dis qu'on peut obtenir des armes par des voies détournées. Je prends l'exemple bête. Bête ! L'Angola commande des armes pour l'Angola. Les armes passent par l'OUF. Ça arrive ici. On donne notre armée de ces armes-là. On va à la guerre. On n'est pas forcément obligé d'attendre comment dirais-je... Non ! Lorsque tu veux vraiment te battre, tu vas trouver tous les moyens possibles pour te battre. Ou alors, on dit quoi ? Parce qu'on est faible, quand on est faible, on se soumet. Donc, on va se soumettre. Donc, comme le Rwanda veut, il faut de plus, injecter plus de 5 000 éléments dans notre armée, c'est ça la fusion, le bassin, tout cela. Il faut de plus, il veut injecter le Rwandais dans notre armée. Il veut acquérir, comment dirais-je, le faveur dans notre pays. Alors, parce qu'on n'a pas une armée, on accepte... Mais attendez, non ! Non ! On doit se battre. Mais pour se battre, on peut se battre, même avec des flèches, même avec tout ce qu'on a comme armes, on doit se battre. Donc, aujourd'hui, tout Congolais, conformément à l'article 63, est appelé à se battre. si vous êtes un Rwandais ou bien, ils arrivent chez vous. Mais ils ne connaissent pas les terrains. Ils peuvent arriver ici, par exemple, à Gréchesseur et se mouvoir tranquillement. Non, ils ne connaissent pas les terrains. Donc, un peuple organisé, un peuple uni, un peuple qui sait ce qu'il veut, vous pouvez être armés comme vous voulez. Les États-Unis, ils ont suivi les défaites au Vietnam. Ils étaient plus forts que, comment dire, les Vietnamiens. Les États-Unis, ils ont fui en Afghanistan qui m'ont laissé. Pourtant, ils ont un armement terrible. Les autres, il n'y avait qu'il y a des cashcloths, tout cela. La détermination de tout un peuple. C'est cette détermination qui manque au peuple Congolais. Pendant que le pays est agressé, on voit des dirigeants qui sont en train de faire la fête, qui sont en train de gauche à droite, qui sont... Mais non ! On n'a jamais vu de président ukrainien pendant que son pays est agressé aller en fête ou dans des mariages. Non ! Il y a aussi cette façon de gérer la guerre. C'est ça, il faut que gérer de la guerre. D'accord, d'accord, d'accord. Il faut mobiliser le peuple. Il faut qu'on... Comment dirait... Je ne sais pas comment dire, il faut que le peuple puisse acquérir l'esprit patriotique. Mais on ne sent pas que le pays est en guerre. On ne le sent pas. Les dirigeants ne sont pas tellement... à la population pour dire qu'il est mobilisé. Non ! Il faut prendre des décisions. Donc, je vous dis que... Il faut déclare la guerre ronde. Ben, dis-moi, pourquoi, par exemple, au niveau du Conseil de sécurité à Saint-Unis, pourquoi on n'irait pas, comment dirais-je, porter le dossier là-bas ? On ne l'a jamais fait. On l'a fait une fois avec... Lorsque le Rwanda s'est battu avec l'Ouganda, à Kristangan, il y a eu beaucoup de morts. On avait condamné l'Ouganda. Il devait verser 10 milliards de dollars. Mais il a donné 233 millions seulement. Ça a tout le monde laissé. Mais pourquoi on n'est pas porté de la question, même si nous savons très bien que ces communautés internationales ne veulent pas du bien. Ils sont contre nous. Mais moi, je pense que nous sommes seuls face à tous ces gens-là. Donc, on doit chercher... On va, au niveau de l'innovation, des voies qui vont nous permettre justement de faire face à ces combats-là. On va parler des élections, élections et guerres. Au cas où il n'y a pas d'élection en 2023 et que la guerre persiste dans la partie S, que va-t-on faire ? On va faire comme en 2018, on écarte Beni, Butembo, Yumbi, et Kamut. Mais c'est là où justement le président Martin a intervenu pour dire que dans ce jeu-là, il y a aussi des questions électorales qui sont là-dedans. Nous, nous disons ceci, d'après notre constitution, le président est tenu pour un mandat de cinq ans. Renévolable, une seule fois. Donc, cinq ans après, on doit avoir des élections dans notre pays. Félix a prêté sèlement le 24 janvier. Donc, au plus tard, le 23, il ne devait plus être président s'il n'y a pas d'élection. tout simplement. Il faut qu'il y ait élection. Bon, maintenant, aujourd'hui, avec cette guerre, s'ils ne veulent pas qu'il y ait élection, mais ils vont faire en sorte de traîner les choses. De traîner les choses. On va nous dire que voilà, à cause de la guerre, il n'y a pas élection. Mais nous, disons, guerre ou pas guerre, s'il n'y a pas élection, donc, Félix, tu ne seras plus président. Qui va diriger le pays s'il n'y a pas élection ? Le mandat de Félix César qui va diriger le pays ? Mais qu'est-ce qui dit la Constitution ? Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Non, la Constitution est en cas d'empêchement si le président ne peut pas diriger, le président du Sénat va avoir trois mois pour organiser les élections. S'il n'arrive pas, on va donner encore un mois, soit au total quatre mois pour organiser les élections. Maintenant, là encore, il faudra que la population accepte parce que quand vous prenez le garde du Sénat, comment ça s'appelle ? Bati, le coube. Tout ça, lignes sacrées. Donc, c'est l'échec de lignes sacrées. Il faudra encore que le peuple accepte que nous, on organise les élections. Autrement, on pourrait dire qu'une personnalité respectée et respectable des sujets civils pourra effectivement assurer la transition. Telle que ? Ce n'est pas moi à délire. Il faudra que la classe politique se mette autour d'une table. Décide. Décide. Il n'y a pas quelqu'un en tête. Entre élections et résolutions de la crise de l'Est, quelle est la priorité ? Le problème, c'est quoi ? Nous disons que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont en train de mal gérer la situation. Ils ont mal géré la situation. Et tant qu'ils seront aux manœuvres, la situation va s'empirer. On va les chasser le plus vite possible. Or, la seule manière de les chasser, ces élections, nous, on ne peut pas voir les armes, nous, on ne fait pas de la lutte armée, nous, on respecte la constitution. Mais ce que nous voulons, parce qu'ils ont mal géré, ils continuent à mal gérer, nous voulons qu'ils partent. Et pour qu'ils partent, il faut retenir les élections. Donc, arriver à un certain moment, ce n'est pas qu'on est pour le pouvoir, pour le pouvoir, non. Nous disons que depuis que cette histoire a commencé, il y a eu beaucoup d'accumulation d'erreurs. Donc, on a affaire avec des amateurs qui sont en train justement de gérer la question de la guerre. Donc, il faut les faire partie pour qu'un nouveau leadership arrive au pays pour prendre les choses en main, tout simplement. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait élection. Il faut qu'il y ait obligatoirement élection. Et s'il n'y a pas élection, ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir, ils doivent sceller au fauteuil. Ils doivent partir. Mais si tu sais qu'il y a dit convoquer par exemple un dialogue comme en 2016, où on a, si la Synco, par exemple, une structure indépendante, convoquer un dialogue pour gérer cette période-là. Oui, mais je veux dire que c'est possible. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on dirait que s'il y a 30 ans, je sens Félix. On l'a lu, Félix et moi, on l'a venu sans Kabila. Vous l'avez dit. Mais Kabila a été resté jusqu'en 2018. Oui, mais parce que justement, le peuple n'était pas assez organisé pour dire à Kabila stop. Mais là, ce ne serait pas pareil. il y a eu beaucoup de légèreté dans la gestion de la guerre, de l'agression, nous nous sommes victimes. Beaucoup de légèreté. C'est pourquoi d'ailleurs, le président Martin élu, Martin Faurot, dernièrement, il a dit, j'accuse le président Félix de haute trahison. De haute trahison. Martin l'a dit. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la gestion, la manière dont les choses sont gérées, entre-temps, les gens sont en train de mourir. Si on l'arrêtait aujourd'hui, la Mouka ne va pas crier à l'acharnement parce que c'est quand même le président de la République, la première institution du pays. Si aujourd'hui, on mettait la main sur Martin Faurot, on ne allait pas dire que c'est une arrestation politique. Mais pourquoi on va mettre la main sur lui ? Pour quelles raisons ? Parce qu'il a pris le président haute trahison ? Parce qu'il porte atteinte à la personnalité. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est après analyse, je vous dis que la manière dont la guerre, l'agression est gérée et elle est mauvaise, tout simplement. Donc, on nous a parlé de la diplomatie agissante. Diplomatie. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la diplomatie a échoué. Pourquoi on est partis en guerre ? Pourquoi il y a eu même des sucoyes qui sont les bombardés ? Parce qu'on s'est rendu compte que la diplomatie a échoué. C'est un constat. On s'est rendu compte qu'on avait mis la diplomatie en avant, on a échoué. Alors que nous, on disait que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la bonne voie. Il faut s'organiser militairement. Il faut préparer l'armée. On a passé l'état inutilement au niveau de la diplomatie. Les gens sont morts. Les commandés sont morts. Ils continuent à mourir. Donc, il y a légèreté dans la gestion des affaires. Alors, si on dit qu'on vous acquise justement de trahison parce que vous avez trahi, pourquoi on va vous arrêter ? Pourquoi ? D'accord. Bon, bon là, on est en train. Ah, mais je sais que là, je suis sur une chaîne, comment dirais-je, les jeunes de l'Union Pest, je serais massacré aujourd'hui. Non, non, mais je suis en train de dire ce que je pense réellement. C'est vrai que, par rapport à votre question, nous, nous voulons justement que les choses changent dans ce pays. ont la manière dont l'Union Straté est en train de gérer l'aggression dont nous sommes victimes. On sent beaucoup de complaisance. On doit arrêter ça. Il faut un nouveau leadership. Et le nouveau leadership, nous ne voulons pas prendre les armes. On ne veut pas prendre les armes pour changer la situation. Il n'y a qu'à des élections qu'on peut faire ça. Donc, on doit aller aux élections, pas un jour de plus. Ah, Félix, tu sais qu'il dit. Non. Élection pour élection ou élection avec un candidat qui sera réellement élu. Est-ce que vous avez confiance que les élections pourront bien se tenir dans le contexte actuel ? Bon, moi, je pense que c'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Mais je sais que la Constitution nous demande à ce que 5 ans après qu'il y ait élection. Je sais que la situation du pays est tellement grave qu'il faut décharger le leadership en place. Il faut les changer. Il faut les faire partir le plus tôt possible. Oh, on peut les faire qu'à traverser l'élection. C'est ce qu'on disait en 2018. Kabila, c'est le mal du Congo. Mais Kabila est parti. Mais le mal a persisté. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il nous dit qu'aujourd'hui, si tu ne dis pas, les choses vont changer ? Bonne question encore. Nous avons toujours dit qu'on s'était battu contre Kabila avec Félix et les autres. On s'est battu pour la rupture. La rupture de la façon de faire. La rupture des manières de gérer. La rupture en tout. Or, on s'est rendu compte que depuis que ce point est arrivé, nous sommes de la continuité. Rien n'a changé. On est en train de faire le Kabilisme sans Kabila. Tout simplement. Donc, le combat continue. C'est pourquoi nous disons que si demain, on arrive vraiment à mettre en place une politique de rupture avec ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi ? Vous êtes en train de dire non, mais Kabila aussi l'avait fait. Non, mais Kabila, c'est la référence, c'est le modèle pour ce régime. Oh, Kabila aussi l'avait fait. Mais faites mieux que Kabila. Ce n'est pas parce que Kabila avait fait que vous devez le faire aussi. Tiens, dureusement, on a été gazé à l'aéroport, on a créé nos pneus, on a tabassé les gens. On dirait si on était à l'heure de Kabila. Non, on est à l'heure de Kabila. Mais c'est pareil. Les mêmes habitudes ont continué. C'est une zone qui a été déclarée mais déclarée alors que Fahli, il a marché là-bas, Ferregole a marché là-bas. Quand le roi était venu de la Belgique, il a marché là-bas. Donc, je t'avais dit que la zone rouge, c'est la moque. quand les autres n'ont pas de la zone rouge. Vous voyez un peu ce qu'il y a comme injustice. Non, parce qu'on a peur. Ils ont eu peur. Je vous assure, c'est comme si toute la police de Kichassa était venue justement à Tchamou. On était en état de guerre. On a vu des chars de combat. On a vu c'est terrible. Tout ça pour empêcher justement la moque de soutenir l'armée. Parce qu'en fait, l'objectif c'était quoi ? On soutient l'armée. Puisque Martin est arrivé, on va marcher avec Martin Fayoulou pour soutenir notre armée. On nous a bastonné. On nous a gazé. Et voilà. Alors, 2023 proche, entre Mouzito et Fayoulou, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu la marche de Fayoulou refusée, interdite, mais la marche de Mouzito acceptée. On voit de plus en plus les deux leaders se prononcer chacun dans son coin. Qu'est-ce qui se passe entre eux ? Il se passe que vous êtes encore au gérard, peut-être que vous n'êtes pas encore marié. Moi, je suis marié, ça fait très longtemps. Des manières au marié, même entre époux, il y a-t-il des problèmes qui ne lui manquent pas ? Même entre amis, tu as des amis, il peut y avoir des divergences sur certains points. Qu'il y ait de divergences ou bien qu'il y ait entre Mouzito et Fayoulou. Mais ça doit s'arranger à l'interne. Sauf que ce qui est mauvais, c'est quoi ? C'est que, bon, la presse, ça nous a saisi, tout ça, on en parle, mais normalement, c'est des choses qui sont à l'interne et on va trouver une solution. Il n'y a pas de problème. Mouzito n'a pas quitté la Mouka. Mais bien sûr. Est-ce que Mouzito a fait une déclaration que j'ai quitté la Mouka ? Non. Mouzito est toujours avec nous. Jusqu'au jour qu'il va faire la déclaration que j'ai quitté la Mouka. Là, on va prendre acte. Aujourd'hui, Mouzito est avec nous. On continue à cheminer avec lui. Même si, à l'interne, on a des contradictions. Tout simplement. En 2023, qui va soutenir l'autre ? Mouzito va soutenir Fayoulou ou c'est Fayoulou qui va soutenir Mouzito ? Jusqu'aujourd'hui, le président, qui est le congolais, a voté. C'est Fayoulou. Fayoulou était élu à 70% par les congolais. Samouzito n'a pas remis ça en cause. Ben Mouzito n'a pas remis ça en cause. Tout le monde sait qu'il avait été élu. C'est pourquoi, on l'appelle président élu. Mais d'après notre constitution, le président a droit à un deuxième mandat. Tout simplement. Donc, moi, si je pense que le président Martin Fayoulou a droit à un deuxième mandat, donc c'est lui qui peut représenter valablement la Mouka. C'est lui qui va représenter valablement la Mouka. Est-ce que vous pouvez toujours coaliser avec Moïse Katoumbi ? Est-ce que Fayoulou peut toujours revenir avec Katoumbi ? Non. Il faut poser la question autrement. Est-ce que Moïse Katoumbi revient avec Fayoulou ? Ça va vous poser la question autrement. Parce qu'aujourd'hui, Fayoulou a démontré qu'il est resté constant. Si aujourd'hui, il y a une personne qui a combattu le régime de l'Union Sacrée, c'est Fayoulou. Aujourd'hui, comment dirais-je, Moïse Katoumbi est dans l'Union Sacrée. Jean-Pébéma et l'Union Sacrée, ils sont comptables de la gestion de ces bilans, tout cela. Voilà. Maintenant, s'ils veulent revenir, ils vont revenir pour se mettre derrière Fayoulou. Tout simplement. Parce que ça peut être autrement. Vous voyez, nous de la Mouka, nous qui avons combattu ce pouvoir, se mettre derrière Moïse Katoumbi ou des ré-bém. Non. S'ils veulent revenir à la raison, ils vont se mettre derrière Fayoulou. Derrière le leader de la Mouka. Tout simplement. Et Kabila, c'est possible aussi. L'Union avec Kabila. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, s'il faut sauver la nation, si tout le monde a compris qu'ils étaient dans l'erreur et qu'il n'y a que Martin Fayoulou qui peut sauver le pays, il va se mettre derrière Martin Fayoulou. Ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus si tous se mettent derrière Martin Fayoulou pour la présidentielle de... Parce que Martin Fayoulou a démonté Yves Le Pen qu'il est resté constant dans son combat. Ce n'est pas le cas pour les autres. Enfin, je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit. Vous êtes allé à Genève pour vous unir et faire face à Kabila parce qu'il n'y a qu'un seul tour. Oui. En 2023, Tshisekedi est seul. L'opposition est divisée. Oui. Est-ce que ça ne fait pas le lit de Tshisekedi pour un... Oui, mais... Une très bonne question. Mais le moment venu, il y aura des alliances. Le moment venu, tout le monde va se mettre... Autour d'une table. Autour d'une table. D'accord. Et la personne la mieux place... C'est ça, j'ai dit la vérité. C'est vrai qu'on se met autour d'une table. C'est ça quoi la question ? Quelle est la personne la mieux placée d'entre nous ? Et à cette question, la réponse est connue. Le changement s'appelle... C'est ça qu'a venu Félix. Félix a dit le changement s'appelle Martin Fayoun. Le changement s'appelle Félix. Tshisekedi aujourd'hui, nous le savons déjà. Mais on voit bien qu'il est dans la continuité, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, mon frère. Kabound avait raison, alors. Mais Kabound a dit quoi ? Parce qu'il avait raison, il est en présent. Parce qu'il avait raison. Vous savez, j'ai été le voir. Enfin, pas le voir, voir un activiste, Zahir, TGV. On l'a arrêté. Un jeune activiste, il s'appelle TGV. Arrêté, amené à l'ANER, pendant un mois, on l'a transféré à Makala, motif outrage. 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 Au chef de l'État. Alors qu'il n'y avait rien d'outrageux, donc c'est dire. J'ai été le voir. Et pendant qu'on discutait, je n'ai vu jamais Kabound passer. J'ai été voir Kabound, je lui ai parlé, on s'est parlé. Il m'a dit ceci, Bob, tu te racontes. On s'est battus pour élargir l'espace de liberté contre Kabira. Aujourd'hui, avec le lieu sacré, l'espace s'est rétréci. Donc, c'est plus rétréci qu'à l'époque de Kabira. Plus rétréci. Je voulais le dire que vous avez aussi contribué. Mais comme il est dans un endroit un peu, comme il est en prison, je n'ai pas voulu l'accabler. Ok, c'est vrai. L'espace est réduit. Mais effectivement, l'espace de liberté s'est réduit. Merci beaucoup, Bob Bolaboy, président du RPDR, parti politique membre de l'AMUCA, de Martin Ferry. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui le suivez depuis Paris, en Europe, il a été avec nous. Juste une précision, une précision. Martin Ferry, avec Félix, c'est ce qu'il dit. Ces failles qui se racontent, ce n'est pas entre deux personnalités, c'est dans les cadres, comment dirais-je, de trouver des problèmes, de résoudre les problèmes du Congo. Donc, les parties prénantes, Ferry qui représente l'AMUCA, Félix qui représente Vigno Sacré, Kabira qui représente le FCC et la société civile. On se met autour d'une table et on discute. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'appel de Olé Lankoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement avec d'autres questions d'actualité. Au revoir. Merci. BioHerms Cacao Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RBC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa au numéro 32 Avenue Kitona quartier Régini commune de Léba et Dienté à l'Est de la RDC. Avec ExoFreight il n'y a plus de limites. Sous-titrage ST' 501